Les autorités irakiennes annoncent avoir repris totalement le contrôle de la raffinerie de Beji et avoir ainsi repoussé l'assaut des insurgés. D'après un employé de cette raffinerie, cela s'est fait au prix de très violents combats. On ignore le bilan de ces affrontements qui ont commencé ce mercredi. Cette raffinerie de Beji est une des plus importantes du pays. Elle est située à quelques dizaines de kilomètres au nord de Tikrit, une ville qui, elle, est sous le contrôle des djihadistes. Ces miliciens, affiliés au groupe de l'État islamique en Irak et au Levant, ont lancé une offensive il y a une dizaine de jours dans le nord et l'ouest du pays. A Bagdad, le gouvernement tente d'organiser la riposte. Le Premier ministre a ordonné ce jeudi le rappel des officiers réservistes. Il y a quelques jours, déjà, il avait proposé d'armer les volontaires. Mais plus que l'appel de Nouri al-Maliki, c'est celui lancé par l'ayatollah Ali al-Sistani qui semble avoir été entendu. En témoigne cet homme, habitant de Basora, dans le sud de l'Irak. Il dit avoir entendu Ali al-Sistani, le plus haut dignitaire chiite d'Irak, qui a demandé aux fidèles de combattre les djihadistes. « Nous allons remplir notre devoir et défendre la population », dit-il. D'après les autorités, ce sont 2 millions d'Irakiens qui se sont portés volontaires ces derniers jours pour repousser l'offensive des insurgés. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »